Générique 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 Bonjour à nouveau chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre ce matin en manchette Ministère de l'enseignement supérieur des établissements privés d'enseignement supérieur convoqués pour ce jour vérité et ultimatum de la ministre Eléonore Yael Adécan au promoteur retrouvez l'article qui édifie sur cette rencontre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'informateur qui propose également comme titre à la une ce matin taxes foncières sur les propriétés le directeur général Nicolas Yenoussi éclaire l'opinion il s'agit du directeur général des impôts les détails dans les colonnes de la page 1 de ce matin de L'informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin recrutement dans les mairies 13 février fin du dépôt des dossiers toujours à la une de L'informateur lors de ce matin législative de 2023 guerre ouverte entre mouvance et opposition retrouvez l'article dans les colonnes de la page 1 de ce matin de L'informateur ainsi que le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel visuel ESAE. Le Béninois libéré nous propose comme titre ce matin en Manchette visite de la zone économique spéciale de Glodjibé GDIZ 85% des travaux réalisés Biotchané satisfait de l'évolution positive des travaux retrouvez l'article qui vous fait le point de cette descente du ministre d'Etat dans les colonnes de la page 1 de ce matin de L'EU Béninois libéré qui nous propose également comme titre à la une ce matin taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties les explications du directeur général des impôts Nicolas Yannoussi vous sont rapportées et retranscrites à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin 5e édition de la Ligue des champions de volleyball au Bénin le ministre Sam Seydoua Dambi parraine l'événement plus de précisions dans les colonnes de la page 1 de ce matin du journal le challenge propose comme titre ce matin Manchette taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties les explications du directeur général Nicolas Yannoussi qui rassure des détails à la page 3 de sa livraison de ce matin le même canard nous propose comme titre à la une ce matin orientation professionnelle de la jeunesse des 12e et 13e circonscriptions électorales l'honorable Jérémy Adomaou donne des clés aux jeunes les détails à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin supposé menace terroriste la démarche rationnelle des autorités béninoises qui calment les esprits l'article est à retrouver à la page 2 toujours à la une du quotidien le challenge de ce matin aménagement de la zone industrielle à Glodibé le gouvernement constate l'évolution des travaux Dabarou titre ce matin Manchette détournement et corruption au Bénin sous Patrice Talon plus rien n'effraie le Béninois s'interroge le confrère ce matin le quotidien les 4 vérités à la une ce matin parle de la flambée des prix et de la revalorisation des salaires au Bénin les clarifications du secrétaire général de la CSA Bénin sur le meeting du 18 février à Cotonou l'article est publié pour ne pas dire l'interview dans la transcription est publiée à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin aménagement de la zone industrielle à Glodibé le gouvernement fait un heureux constat de l'état d'avancement des travaux un constat qui a été effectué par le ministre d'Etat Aboulaye Biotchané Info matin titre ce matin Manchette désintérêt des jeunes au recrutement à la police républicaine et si l'état revoyait les conditions de vie et de travail des policiers s'interroge le confrère ce matin en l'illustrant sa manchette ce matin avec la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique le ministre Alassane Seydou et de l'enseigne de la police républicaine l'article quant à lui est à retrouver à la page 3 toujours à la une du même canard ce matin vague d'adhésion à l'union progressiste dans la commune d'Aboumé Kalavi 1164 nouveaux adhérents dans l'escarcelle d'Angelo à Rwandino l'article qui vous édifie sur cette activité politique est à retrouver à la page 4 nous restons toujours à la une du quotidien Info matin de ce matin diffusion d'images obscènes du sexe en commun la police doit débusquer les fautifs et les décourager il s'agit d'une sextape qui fait le tour de la toile depuis hier 3 hommes et 1 femme le quotidien l'enquêteur nous propose ce matin comme titre à la une en manchette scandale en cascade à la direction de l'immigration Elias Acoguito avait donc raison mieux vaut sauver l'honneur du pays en le retournant cette affaire de passeport toujours à la une du quotidien l'enquêteur de ce matin soutenance de thèse à l'EDP Tandia Goye désormais docteur en aménagement et développement durable nous passons à présent au quotidien le progrès qui communique à la une ce matin en manchette aménagement de la zone industrielle les travaux de la G10 exécutés à 85% agression sexuelle sur mineurs Benoît XVI exprime sa profonde honte nous passons à présent à Matelivre qui titre ce matin en manchette affaires Carlos Adon-Hanon et Pierre Urbain d'Anivor qu'est-ce qui bloque ces deux affaires ? s'interroge le confrère son article qui édifie sur cette manchette de ce matin et à retrouver à la page 2 de sa parution de ce matin meeting de protestation contre la chéreté de la vie cela n'a rien à voir d'une revendication politique dit c'est Anselme Amoussou secrétaire général de la CSA Bénin nous passons à présent au quotidien le meilleur lutte contre le chômage au Bénin Jérémy Adon-Hanon expose les opportunités de travail qui s'offrent aux jeunes sous la rupture toujours à la une de le meilleur de ce matin micro-crédit à l'affaire dans le département du Borgou Véronique Toifodé rend visite à des groupements de femmes le compte-rendu est fait à la page 3 le quotidien national d'information titre en manchette ce matin zone économique spéciale de Glodibé une formidable opportunité d'affaires selon le directeur général de l'APIEX l'article est à retrouver à la page 3 nous restons toujours à la une du quotidien de services publics ce matin procédure d'instruction de demande de restitution de biens culturels une mission française à Cotonon des détails à la page 7 de la livraison ce matin du journal qui titre également à la une ce matin projet pipeline d'export Niger-Bénin la perle émergente de l'Atlantique l'article est à retrouver à la page 11 l'événement du jour consacre j'allais dire sa manchette de ce matin à l'animation de la vie politique au Bénin Moïse Kérykou qui fait de fracassantes révélations les raisons de l'échec de l'opposition à la présidentielle de 2021 les dessous de sa démission du parti politique Les Démocrates et du rejet de sa candidature à la présidentielle l'ancien ambassadeur dénonce le manque d'idéologie dans les partis politiques le fils du général Mathieu Kérykou décide à mouiller le maillot pour le parti politique Foscoury pour un béné émergent FCBE Moïse Kérykou approuve les réformes politiques qui appellent à leur amélioration retrouver l'article qui est difficile sur ces différents points énoncés à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin réaction suite à la correspondance du président Soglo à Patrice Talon les Béninois approuvent la démarche du président Nicephore-Dudonis Soglo et souhaitent un tête-à-tête l'ancien président invité à aller voir le président en exercice le président Soglo doit être le premier à aider le président Patrice Talon à réussir son mandat selon Abraham Zidokoué sur ESAE TV Nous restons toujours à la une du quotidien l'événement précis de ce matin terrorisme et menaces djihadistes dans le nord Bénin L'honorable Rachid Iqbanamassi président de la commission défense au Parlement et une mission parlementaire dans les zones attaquées le compte-rendu est effectué à la page 3 Nous passons à présent à Le Potentiel qui parle de mafia foncière dans la commune d'Abomek Alavi l'ex-mère de dravaux coincés cette personne arrêtée l'affaire sur les plus de 300 parcelles révèle un réseau de fraude découvrez les montants reçus par chacune des quatre familles il y a 52 ans le géomètre Florentin Bancolet écouté et mis sous convocation l'article qui fait le point des investigations menées par le confrère et à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce mercredi 9 février 2022 toujours à la une le même canard ce matin bradage des réserves administratives à 10 mai sud à Abomek voleurs de terre et mafieux défis le président Patrice Talon selon le canard nous sommes des parents du chef de l'état la justice ne peut rien nous faire la chanson des criminels fonciers rapporte le confrère le parapluie UP union progressiste du ministre Fortuny Noati qui donne de l'assurance au fautif retrouvez l'article à la page 5 toujours à la une le même canard ce matin conférence des gestionnaires des ressources humaines pour plus d'efficacité dans la gestion des réformes le quotidien le soleil bénin info nous propose ce matin comme titre supposé hausse du prix des denrées alimentaires à la maison d'arrêt de Cotonou le groupe Noll Market rétablit la vérité le comité de suivi des prix veille au grain et n'acceptera pas le désordre toujours à la une le même canard ce matin a fait de trafic de passeport aux étrangers les responsables de la direction de l'immigration et de l'immigration angluée toujours à la une le même canard ce matin prétendu combat du Rachidic Bademassi contre le djihadisme dans le nord le comble de l'insolite s'exclame le confrère ce matin nous passons à présent au quotidien soleil levant qui titre ce matin en manchette la cherté de la vie au Bénin la hausse des prix des produits pétroliers s'ajoute au prix des produits vivriers déjà insupportables fait observer le confrère et alerte-t-il toujours à la une le même canard ce matin présentation de vœux à la presse le maire Angelo Arrandino reconnaissant envers les hommes des médias nous passons à présent au quotidien béninois l'économiste qui titre ce matin à la une programme un mois une cause Canal Plus développe une soixantaine de contenus pour l'édition 2022 nous passons à présent à le matinal qui titre ce matin en manchette polémique autour du recrutement au sein des forces de défense et de sécurité les jeunes l'armée et la police Roger Taouès porte-parole de la police républicaine il n'y a jamais eu de réticence martèle le porte-parole des jeunes à cœur ouvert sur les concours Claude Azalou Tengbe explore les raisons d'ordre sociologique Narcisse Zanno psychologue les jeunes ne sont pas intéressés par les emplois liés à la sécurité retrouvez le dossier que vous propose la rédaction de Le Matinal aux pages 2, 4, 5 et 8 de la livraison de ce matin le même canard nous propose ce matin comme titre à la une ce matin recolonisation de la bande côtière à l'est de Cotonou le 11 février pour libérer les lieux toujours à la une du même canard ce matin huitième législature déjà 85 lois votées par les députés nous rappellent le confrère ce matin plus de détails sur les dites lois à la page 15 de la page ce matin du journal qui nous informe que dans le cadre du visite de travail du PDG Ralph Mumpita au Bénin MTN offre 108 000 doses de vaccins Johnson & Johnson au gouvernement échanges fructueux avec plusieurs personnalités le compte rendez-vous est effectué à la page 3 l'autre quotidien titre ce matin en manchette législative de 2023 le parti de renouveau démocratique des faces à un choix cornélien toujours à la une du même canard ce matin législative législation j'allais dire sur la lutte contre la corruption ordonne à la datine contre dit Jean-Baptiste Elias les détails sur les versions opposées à la page et contradictoires j'allais dire même à la page 8 de la page 60 ce matin du journal nous passons à présent au quotidien la priorité zone économique spéciale de Boulogibé énième descente du ministre d'état Aboulaye Aboulaye Biotchané toujours à la une du même canard ce matin régulation des marchés publics l'ARMP vulgarise des documents type nous passons à présent à décryptage Info Humo à titre le Bénin en quête de 40 milliards de francs CFA en mars 2022 toujours à la une du même canard ce matin hausse des prix des motos neuves la direction générale des impôts la douane et le ministère de l'économie et des finances rappellent les importateurs à l'ordre l'article est à retrouver à la page 3 toujours à la une du même canard ce matin il s'agit du quotidien décryptage Info lutte contre la pauvreté au Bénin la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Autounifaudé sensibilise les SFD à mieux satisfaire les populations la phase 2 de microcrédit à la FIA bientôt lancée ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA également accessibles en ligne pour ceux d'entre disposant de sites internet la FIA va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information